Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. Pas de Top 14 encore au programme, ça reprendra dans 15 jours, sûrement à huis clos d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler, ce sera lundi prochain avec Christophe Herrius, le manager de l'Union au Bordeaux-Bec, qui sera avec nous pour la reprise du championnat. On va donc refermer la petite parenthèse de Top 14 pour s'intéresser au rugby amateur. Après la Fédérale 1 et la Fédérale 2 avec nos équipes girondines, on va aller voir en Fédérale 3 ce qui se passe du côté de Mérignac avec l'AS Mérignac Rugby. On a l'habitude de les avoir chaque année aussi, il y a toujours plein de choses à raconter. On va donc d'abord saluer nos invités, David D'Arquier, le président. Bonsoir David. Bonsoir Mathieu. Et Christophe Rouchaléou qui est le manager général du club. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Avant de parler de l'AS Mérignac Rugby et de sa belle saison en Fédérale 3 qui n'est pas terminée. Un mot peut-être Christophe, on a la chance de vous avoir avec nous en tant que technicien. Votre oeil sur le 15 de France, on en parlait un peu tous ensemble avant. Votre oeil rapide sur le 15 de France. C'est un cadeau ça. J'ai dit rapide en plus. Tout le monde est déçu parce qu'on voyait cette équipe qui revient de loin, il faut le dire déjà. Peut-être faire un grand chélème, c'était presque inespéré. Donc on est tombé dans un guet-apens. Donc un guet-apens avec des conditions de jeu un peu difficiles. Une équipe jeune, il faut le rappeler, une équipe jeune qui a peut-être un peu perdu les pédales à un moment donné. Puis bon, on n'a pas fait un super match, il faut le dire aussi. Donc les Écossais ont été bons dans l'agressivité. Ils nous ont un peu provoqué. Voilà, on est tombé dans le panneau. Mais enfin, moi je crois qu'il y a beaucoup à espérer pour cette équipe pour 2023. Déjà, l'objectif c'est sûrement 2023. Il ne faut pas les enterrer, il ne faut pas être trop dur, ce qu'on disait tout à l'heure dans le journal. Il ne faut pas oublier d'où on vient quand même pour le rugby français. Et c'est vrai que ce qu'on peut regretter pour aller plus loin, c'est qu'on soit un peu dans la discipline, sur des matchs clés, le quart de finale des Coupes du Monde, ce match-là qui était important pour le grand chelème. Allez, on referme la parenthèse équipe de France parce qu'on a plein de choses à dire aussi pour Mérignac. David, d'abord un mot sur la compétition, le championnat de France. Vous restez sur 11 matchs sans défaite. Ce qui nous dira peut-être après la clé de la réussite. Mais vous, quel est le regard que vous portez d'abord sur cette saison qui n'est pas terminée ? On a bien repris du moins en ce milieu de championnat. On a très mal démarré la saison. On a commencé par ne pas descendre du bus, comme on peut dire, au Sable de l'Onde pour le premier match de la saison. On a pris 40 points quand même. Derrière une défaite à Léonien, un peu chaotique avec un match, on va dire à l'ancienne, avec des cartons rouges, etc. Ce qui nous a fait très mal démarrer en ce début de saison. Puis on s'est remis à l'entraînement. Les garçons sont mobilisés avec le staff. On a bien travaillé. Et aujourd'hui, ce qui nous permet effectivement de rester sur 11 matchs sans défaite, sur une belle dynamique. Et on peut le voir sous les images. Et même si vous venez voir notre équipe, on produit du jeu. On sent que les garçons s'amusent sur le terrain et on a envie de produire du jeu, d'envoyer deux ballons à l'aile et de faire vibrer les tribus d'Abrete. Vous êtes deuxième de votre poule derrière Barbezieu. Vous êtes seulement à quelques longueurs, à trois points seulement, je crois, de Barbezieu. Et puis vous êtes à plus quatre sur un entrant que vous avez battu il y a 15 jours avant de vous déplacer dimanche prochain à Mucidant qui est plutôt en bas du tableau. C'est quoi les clés de la réussite quand même, Christophe, en tant que manager général de ce club ? 11 matchs sans défaite, ça fait arriver beaucoup de gens. Donc la dernière défaite, c'était au mois d'octobre. C'est ça. Les clés de la réussite, c'est, David l'a un peu abordé, c'est, on est mieux préparé physiquement, je crois, cette année. Donc on pratique un jeu qui se veut complet, avec, bon, par moments des petites ratées. Mais je crois que, déjà, les garçons adhèrent au projet. Donc le projet, il a changé l'an dernier avec des nouveaux entraîneurs. Donc on a eu une année un peu difficile l'an dernier, avec quelques pires épicis qui n'ont pas été en notre faveur. Cette année, on gagne. Donc quand on gagne, on a une confiance. Donc des matchs qu'on aurait peut-être perdus l'an dernier, on les gagne cette année. Après, encore une fois, c'est le projet de jeu qui est bien inculqué. Une meilleure préparation physique. Puis après, tout va bien. On essaie quand même de déplacer le ballon, beaucoup. Alors, des fois, avec des manquements. Vous parlez de Barbezieu. Barbezieu, on était sur le point de marquer l'essai du bonus. On croyait qu'on avait marqué. On s'arrête de jouer. On prend un essai de 100 mètres. Et après, ils reviennent. Ils font match nu chez nous. Donc ces points vont nous manquer pour finir premier ou second. Mais on a encore espoir d'être dans les deux premières places. On verra après, justement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il y a à la suite ? Parce que vous êtes quand même en ballottage favorable pour faire un peu de politique, pour une qualification. Christophe a parlé du projet de jeu. Le groupe, on a entendu que le staff a changé à l'intersaison. Le groupe, il a beaucoup changé aussi, le groupe senior à l'intersaison ? Non, on a conservé le staff. On a juste complété avec un préparateur physique qui, justement, nous fait le plus grand bien, je pense, cette année. Le groupe n'a pas changé. C'est un peu ça aussi, je pense, qui fait le cœur de notre effectif. C'est qu'on a une majorité de jeunes issus de la formation mérignacaisse. On a complété avec 3-4 joueurs qui arrivent de l'extérieur, mais qui connaissaient surtout tous les joueurs présents chez nous. Et donc, ce qui nous amène à avoir un collectif vraiment homogène, jeune, bien évidemment. Ça, c'est le nerf de la guerre de notre projet de développement du club à Mérignac. Et un effectif qui vit bien, des garçons qui s'entendent, je pense qu'ils sont vraiment copains, voire amis, et qui prennent du plaisir à être ensemble au rugby et en dehors du rugby. La formation, on en reparlera bien sûr en fin de cette émission, parce qu'il faut quand même le dire, Mérignac est un centre d'entraînement labellisé par la Fédération française de rugby. C'était l'un des premiers en France, donc ça met en avant, évidemment, la formation mérignacaisse. On reste quand même sur l'équipe première et sur cette fin de saison. Il reste cinq matchs encore à jouer. Vous êtes deuxième, a priori, en valotation invéorable, on va dire, pour la qualification. Juste, David, comment ça se passe après ? C'est quoi ? C'est les quatre premiers, les six premiers ? C'est les quatre premiers, Mathieu, qui sortent en 32e de finale, aller-retour. Donc, si on est dans les deux premiers, on jouera le match à l'extérieur et donc avoir la chance de jouer le match retour à domicile. Et ensuite, on a un 16e aller-retour à jouer aussi. Et une fois ces deux tours passés, la montée est acquise pour être en Fédéral 2. Et derrière, le championnat de France continue avec un huitième quart domicile. On en est très loin, bien évidemment. Je pense qu'on devrait être qualifié, mais le but est vraiment d'être dans les deux premiers. Donc, il reste cinq matchs, cinq matchs très, très importants et du boulot pour notre effectif. David, la Fédéral 2, c'est évidemment une ambition, on ne se cache pas ? À court ou long terme, au moyen terme plutôt ? Dans les projets du club, on a... Aujourd'hui, dans le groupe avec qui on est, dans la direction du club, on est en place depuis quatre ans. Notre priorité était de restructurer le club par les jeunes, donc d'avoir une formation solide, d'où la création de ce centre d'entraînement qu'on a fait labelliser, qu'on a réussi à faire labelliser cette année au mois de septembre. L'idée, bien évidemment, une fois qu'on a fait cela, c'est d'accéder à l'échelon supérieur. Donc, en début d'année, on s'était dit que sous deux ans, il fallait essayer d'atteindre le niveau de la Fédéral 2. Comme j'ai dit aux garçons, il n'y a pas très longtemps, à Noël, on a peut-être la chance cette année de pouvoir se jouer cette montée dès la première année, les objectifs de la première année du club. Ce ne sont pas les matchs hivernaux qui sont les plus sympas, jouer dans la boue, sous la pluie et dans le froid. Donc, j'aurais dit, vous avez la chance de faire des phases finales, de jouer devant du monde et sur un beau terrain et avec le soleil. Donc, profitez-en cette année, ça n'arrive pas tous les ans. Christophe, c'est la bonne saison pour aller chercher la Fédérale 2 ? Je ne sais pas, parce que le principal adversaire de Mérignac, ça peut être Mérignac aussi, parce qu'on a une équipe jeune, pleine d'enthousiasme, avec les défauts de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on est un club où on vit bien. On fait bien l'apéritif aussi. Il y a des petites soirées. Avec modération, ça va de soi. Pas que, pas que. C'est-à-dire qu'encore une fois, la jeunesse, elle est enthousiaste, mais des fois, elle oublie de monter dans le bus, puisqu'on a fait un déplacement où il nous manquait un joueur, un joueur important. Voilà, on est dans la recherche de performance, mais pas que. Ils ont conscience du potentiel qu'ils ont ? Avec un peu plus d'application de sérieux, on pourrait aller plus loin ? C'est ce que vous voulez dire ? Moi, je crois qu'avec un peu plus de sérieux, mais bon, après, on a les qualités de nos défauts. Ils sont jeunes, ils s'amusent. C'est bien, on le voit sur le terrain. Après, si on était un peu plus exigeants, peut-être qu'ils ont encore eu d'enthousiasme. Donc, bon, il faut concilier avec ça. Comme le dit David, l'arrivée des phases finales, il faudra que peut-être y aura une prise de conscience qu'en faisant un peu plus attention aux avant-matchs, on pourrait être un peu plus dans la performance. Un partenaire, tout le monde peut suivre. Financièrement aussi, la Fédéral 2, c'est quand même autre chose. Vous y travaillez, j'imagine ? Oui, mais au final, on a pour ambition de conserver notre groupe. Et parfois, on n'a pas... Je ne pense pas qu'on ait un besoin forcément d'aller chercher beaucoup de joueurs pour augmenter la qualité de l'effectif, qui est déjà, à mon sens, qualitatif. Donc, si on parle de déplacement, les déplacements, ils seront moins lourds en Fédéral 2 qu'en Fédéral 3. En Fédéral 2. Il irait moins Charente, par contre. Non, je ne pense pas. On a tout le soutien de la mairie, d'autant plus, et de nos partenaires, bien évidemment. Donc, je pense que ça serait un rêve éveillé pour tout le monde et vraiment une super nouvelle. Essayons de ne pas trop rêver, mais plutôt de mettre en application, comme a dit Christophe, vraiment sur le terrain à l'entraînement pour pouvoir atteindre cet objectif. Christophe, vous êtes manager général. Ça veut dire que vous avez un œil un peu sur toutes les équipes, si j'arrive à bien traduire ce titre-là. On va parler des jeunes aussi, et là, on va faire la transition vers le centre d'entraînement. Il y a quand même des U19 en ASIO, U16 en ASIO et U16 aussi en régionale. Donc, comment ça se passe pour les jeunes en termes de résultats ? Alors, sur les U16, cette année, c'est une année un peu compliquée. Donc, on n'est pas très performant, on n'est même pas du tout performant. Par contre, sur les nationaux en junior, on est un vaincu. Donc, ça, c'est quand même très, très bien, puisqu'il y a des joueurs qui vont pouvoir intégrer l'équipe première, même si on monte à très court terme, quoi, parce qu'il y a vraiment de la qualité. C'est un groupe qui fait un très beau jeu, qui est sérieux dans la préparation. Après, le groupe régional et ses moyens. Ensuite, on a un gros projet avec David sur la restructuration de l'école de rugby. On a Marc Offray qui a pris la direction de l'école de rugby, qui a fait un gros boulot cette année avec tous les éducateurs. Donc, le club, il est bien, il est bien là. Il a des objectifs ambitieux. Ce petit trou en U16 qu'il va falloir pallier, c'est tout. Pour aller plus haut, il faut avoir de bonnes fondations. Je sais que vous y travaillez depuis longtemps, David, parce que vous venez chaque année nous voir avec plaisir, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a eu une information importante dans la vie du club. C'est les dernières années, c'est la labellisation du centre d'entraînement par la Fédération française de rugby. C'était en septembre dernier, le 28 septembre, si ma mémoire est bonne, voilà, au stade Robert-Brette. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va changer pour le club ? C'est déjà un signe de qualité de la formation, mais il n'y a qu'est-ce quand même. C'est cette labellisation et l'aboutissement, on va dire, administratif d'un travail fait depuis quatre ans par nos équipes, dont on peut citer plusieurs noms, mais Christian Lassor, Franck Taillefer, Marc Coffret, Michel Barjou, Alexandre Elias, les gens qui se sont impliqués dans ce projet de formation au sein du club. Comme vous l'avez dit, Mathieu, oui, bien sûr, vous savez que j'aime bien mettre les fondations, de monter les murs et de mettre le toit dans la construction d'une maison. Un club de rugby, je pense, se bâtit de la même sorte. Aujourd'hui, ce centre d'entraînement, il marche correctement, mais ça prend du temps, ça prend de nombreuses années à se mettre en place réellement pour amener de la performance, de l'exigence envers les garçons qui allient à la fois le côté scolaire et le côté rugbystique. L'idée, ce n'est pas que de faire des rugbymans. Il ne faut pas oublier qu'on est au niveau amateur, donc c'est avant tout de créer des hommes, de faire des hommes et d'avoir des garçons qui auront un travail qui leur plairont et sur lequel ils seront épanouis. Donc ne pas dénigrer la formation professionnelle, humaine aussi, qui est très importante en mon sens, ne pas oublier les valeurs du rugby et le tout prendre un peu de plaisir en jouant à notre sport, en s'entraînant un peu plus que les autres et essayer d'aller chercher un niveau de performance supérieur. La mission sportive et éducative, et pour y rentrer, il y a des tests, j'imagine des sélections aussi. Oui, bien sûr, on fait des journées de détection, donc là, on est en train d'en prévoir une. Je pense qu'on en fera une deuxième aussi. Donc, journée de détection, on fait des tests, on va essayer d'aller piquer quelques joueurs à nos équipes les plus proches. Le message est passé déjà. Bien évidemment, on essaye d'être attractif, donc forcément, on ne peut pas non plus faire qu'avec les joueurs formés au sein de notre club. L'objectif, c'est de les garder. L'objectif, c'est de les garder. D'ailleurs, pourquoi l'année prochaine, en équipe Réza, si on pouvait alimenter l'UBB, ça serait une fierté, bien évidemment. C'est l'objectif, mais vous savez comme moi que le monde professionnel aujourd'hui est très difficile et que rares sont ceux qui arrivent à l'atteindre. Mais on a d'ailleurs mis en place, je peux l'annoncer, on fera une réserve, même si on est en Fédéral 3, de moins de 23 ans l'année prochaine avec que 5, 6 personnes de plus de 23 ans pour vraiment favoriser et privilégier les jeunes issus de notre formation et qu'ils aient la chance de pouvoir rester entre copains et jouer en équipe senior à Mérignac. Bravo en tout cas, bravo pour le travail qui est fait et symbolisé par la venue ici de Christophe Rouchaléou et puis de David Darké. Merci à tous les deux d'être venus et de nous avoir parlé de ce qui se passe de bien du côté de Mérignac et ce n'est pas fini parce que ça sent bon les phases finales donc on vous suivra de près. Merci à tous les deux. On va se retrouver lundi prochain. On reviendra sur le top 14 avec le déplacement de l'Union Bordeaux-Bec du côté de La Rochelle. Bonnerby qui attend l'Union Bordeaux-Bec on en parlera avec Christophe Rios qui sera avec nous lundi prochain dans Top Rugby. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada